Musique Aujourd'hui on vous emmène à Dyssey, une commune de la Vienne qui compte un peu plus de 3000 habitants. Ici on trouve un château, une art thérapeute et des thés qui font voyager. La compagnie coloniale c'est historiquement, elle était où ? Alors, créé à Paris en 1848, il est déménagé dans le Poitou dans les années 90. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Alors moi j'étais dans la pharmacie, donc on était un peu dans la plantouille quelque part, donc ça se ressemble. Mais j'avais surtout envie de voler mes propres ailes. Le marché du thé va très bien, autant en France que dans le monde. C'est quand même la première boisson consommée dans le monde après l'eau. Et ça sera toujours la deuxième parce que l'eau, il faut beaucoup d'eau dans du thé. Le ridicule ne tue pas ? Non, il y a un miroir. Je peux même l'installer. Moi j'en suis dispensé. C'est pour mon indéfrisable. Allez. Je suis désolé. On va commencer par vous montrer la machine qui arme le sachet tissu. Parce que nous n'utilisons que du sachet tissu chez Compagnie Colonial. Donc il faut savoir que la qualité du thé dans le sachet est la même que celle qu'on trouve en bras, en kilos, pour notre marque. Voilà déjà son aspect. Oh oui, la vache. C'est de l'huile essentielle de bergamote. C'est-à-dire que c'est de la vraie. Parce qu'il n'y a pas plus frelaté que le Earl Ray sur le marché. C'est-à-dire que la bergamote, vous en trouvez de la chimique à pas cher et de la vraie à très cher. Il faut savoir qu'il faut 7 kilos de thé frais, de feuilles fraîches, pour faire 1 kilo de thé noir. Donc vous voyez, on déshydrate énormément la feuille. Un panier comme ça, c'est moins de 7 kilos. Donc un panier plein comme ça ne fait même pas 1 kilo de thé noir. Le thé noir, une fois qu'il a été torréfié, il se conserve très longtemps. Nous, on a des boîtes de 1930, il y a encore du thé à l'intérieur. Alors, il n'a plus trop de goût, mais il est consommable. Oui. Non, effectivement, on ne s'était pas rencontrés, je crois. Date de quoi, en Château ? 1492. Pas mal. 1492, date importante. C'est la date de découverte des Amériques par Christophe Colomb. Et la création de l'imprimerie. Par Gutenberg, 1492. Et c'est la date que les historiens retiennent, qui passe du Moyen-Âge à la Renaissance. Et c'est devenu un hôtel-restaurant à quel moment ? Alors, avec mon épouse, on en a fait l'acquisition en 2016. Et donc, on a commencé les travaux, tout ce qui était administratif. Et on a commencé en 2017 avec une ouverture du restaurant en 2018. Donc ici, on a des vitraux du 15e siècle, qui sont tout à fait remarquables. Ce sont les anciens vitraux de la collégiale. Donc là, vous êtes dans l'ancienne oratoire, l'ancienne chapelle qui a été désacralisée. Qui est un chef-d'oeuvre de peinture murale. Elle date du 15e siècle. Là, on a des appartements qui étaient sans doute destinés aussi aux gardiens. Il y a le cachot. C'est un vrai ? Ah oui, c'est un vrai, oui. Ah ouais ! Sur la partie haute, on avait la cellule à prendre en parler. Et pour ceux qui étaient un peu plus rebelles, ou qui avaient des choses plus importantes à se faire pardonner, donc on mettait... Il n'y avait pas de barreaux à l'époque. On descendait l'échelle, ils descendaient, on remontait l'échelle. Et ce qui nous permettait de savoir qu'ils étaient au frais pendant un certain nombre de temps. C'est quoi être art-thérapeute et comment on devient art-thérapeute ? Eh bien, en ce qui me concerne, moi j'ai été peintre pendant une dizaine d'années. Or, en pratiquant ce métier, je me suis aperçue que les gens, ils venaient naturellement se confier, ou vouloir prendre les pinceaux et peindre avec moi sur les murs. Ce que je laissais faire, je me suis dit, il y a un truc avec l'art. Et je découvre ce métier, art-thérapeute, donc l'art au service du soin. C'est mon atelier ambulant. Et dedans, j'ai de quoi construire une séance. Le contenu de la valise, il est en fonction des gens. Là, c'était pour une petite fille. Et on devait, elle devait continuer de travailler sur ce qu'on avait fait la semaine d'avant. Donc c'était un tableau que je vous ai emmené, d'ailleurs. C'est un tableau comme ça. Donc, en fait, comment ça se passe ? Une cascade. Ah bah c'est marrant, c'était ce qu'elle voulait faire. Ah ouais ? All right.